Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle émission mensuelle, ce nouveau débat, ce partage du côté de la psychologie, mais aussi du droit et des sciences qui fondent notre société. Et nous allons aujourd'hui parler de ces nouvelles lois que le gouvernement veut mettre en place, qui en quelque part bouleversent notre société. Et pour aujourd'hui, nous allons voir ça avec Maître Julia Courvoisier, avocate pénaliste, et Teva Kisry-Seillon, psychologue clinicienne. Donc peut-être que pour commencer, ce serait bien Julia que tu nous donnes un aperçu de où on en est aujourd'hui exactement pour la loi de globale sécurité. Alors bonsoir déjà, merci de me recevoir et de me laisser la parole sur ce sujet qui est important en ce moment. La loi sur la sécurité globale a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Or, elle a suscité tellement de controverses et de polémiques, notamment des polémiques juridiques sur sa conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution française, que le gouvernement et M. Macron, notamment le président de la République, a indiqué qu'il allait confier sa réécriture à une commission indépendante, ce qui pose un nouveau problème en termes de fonctionnement des institutions. Mais pour l'instant, on en est là. Le gouvernement veut réécrire notamment et principalement l'article 24, oubliant quand même qu'il y a d'autres articles dans cette loi qui posent un vrai problème, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Toi, Teva Kisry, finalement, quel est ton regard sur la manière dont le gouvernement pose des lois qui, manifestement, ne ressemblent pas à notre société ? Si on en croit tous ces journalistes, toutes ces sociétés, nous-mêmes on en fait partie, qui ont l'impression qu'au lieu de régler un problème de fond qui est une inquiétude par rapport aux violences policières, une inquiétude par rapport au manque de transparence, et puis un désir de transparence, un désir aussi de justice, finalement c'est comme si on répondait aux pressions à un endroit où la société demande justice, liberté et équilibre. Quel est ton regard à toi ? Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a déjà, tu vois, le nom, sécurité globale qui était en premier lieu, le premier nom qui a été donné, alors apparemment ça a changé là récemment. Global qui voudrait dire totalité, je ne vois pas en quoi finalement, si le peuple ne se rend pas concerné dans ce qui est, dans cette loi en fait, dans cette proposition de loi, elle ne peut pas être globale. Et alors je ne comprends pas comment on peut en fait finalement utiliser des termes pour manipuler, pour manipuler le peuple, et pour finalement les faire se sentir concernés. Et toi, aujourd'hui, cette loi, est-ce que tu te sens concerné ? Et quel est ton regard sur le fait que les journalistes, mais aussi les citoyens, si cette loi passait, ne pourrait plus être en mesure de filmer des scènes qui pourraient être des violences policières ? Je pense déjà qu'en soi, on en reviendra dessus, mais la violence policière déjà, c'est quelque chose qui est un sujet qui est assez lourd pour la France. C'est quelque chose qui est censé ne pas exister. Et en fait, moi je me pose la question de la protection. je me pose la question de qui protège qui, qui peut se sentir protégé dans cet espace, qui finalement peuvent, et encore une fois, se sentir concerné. Et en fait, c'est toute la question de la considération, mais aussi de comment ça va faire écho psychiquement pour tout ce monde en fait, pour tout ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'avoir en fait une... En fait, c'est donner l'accès aux policiers, et le droit et le pouvoir surtout, aux policiers finalement, de gouverner le peuple. Et toi Julia, donc là, en termes de psychologie, nous on est beaucoup sur les mots. Effectivement, il y a des mots qui impactent l'inconscient collectif. Il y a des mots aussi qui font des traumas. Souvent, le gouvernement, dans sa manière de présenter les choses, sans le savoir, sans le vouloir, je ne sais pas, a créé quand même un stigmate et un trauma. Ça, je le vois beaucoup. Il y a même des gens qui ont des angoisses maintenant, quand Macron va prendre la parole. Donc, il s'agit de mots, mais il s'agit d'inconscient, il s'agit d'humain. Et j'aimerais bien avoir ton avis d'avocate, mais aussi ton avis finalement de citoyenne, parce que souvent sur Twitter, je trouve qu'il y a des réflexions très intéressantes. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, donc, tu disais qu'il n'y avait pas que la loi 24 qui posait problème dans le dispositif. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, en ton sens, ce qui pose problème et comment tu expliques qu'on puisse en arriver là ? Alors, moi, à titre professionnel, il y a trois articles, en fait, qui me posent problème. Il y a cet article 24, qui a été beaucoup décrié par les journalistes, qui n'interdit pas la captation d'images. Donc, il ne va pas interdire aux journalistes ou ceux qui exercent une activité de journaliste, ou aux particuliers comme moi, de filmer. Ce qui pose problème, c'est la diffusion de ces images, donc le fait de rendre public des images. Et la loi, et cet article 24, ce projet de loi, dit qu'on ne pourra pas diffuser ces images si la diffusion de cette image a pour conséquence de porter atteinte au psychisme ou à la psychologie du policier, d'accord ? Au physique ou au psychisme du policier. Et il est là le problème, parce que qu'est-ce qui va se passer matériellement ? C'est que le policier qui est sur le terrain, il a la possibilité d'interpeller une personne qui est en train de commettre un flagrant délit. Et donc, si tu veux, les journalistes disent « Déjà, cette loi, elle n'est pas votée et on est empêchés de filmer certains actes de policiers, mais lorsque celle-là avait existé, les policiers vont nous interpeller en disant « Si tu captes, tu vas diffuser, or tu vas porter atteinte à mon intégrité physique ou psychique ? » Donc, il est là le problème. Et c'est ce qu'on appelle un délit d'intention. Comment justifier que quelqu'un a publié une vidéo dans l'intention de porter atteinte au psychisme d'un policier ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça, c'est un article qui pose problème dans ses conséquences pratiques. Et puis également dans sa rédaction juridique qui est complètement à côté de la plaque. Il y a deux autres articles, moi, qui me posent problème. Le deuxième article, c'est l'autorisation que vont avoir les policiers de porter leur arme hors service, y compris pour rentrer dans des établissements qui accueillent du public. C'est-à-dire qu'un policier, le dimanche, pourra aller chez Zara faire ses courses avec son arme de service dans sa poche. Et ça, ça me pose problème quand on voit aujourd'hui l'état de la police et les drames humains qui peuvent vivre aussi, parce qu'on ne peut pas ne pas les entendre. Ces policiers qui nous disent « Nous, on n'en peut plus, on est à bout, etc. » Moi, je trouve ça très, très dangereux de confier des armes à des policiers qui sont sur la corderette de leur vie. Et la troisième disposition qui nous pose problème, c'est l'usage généralisé des drones. Il est prévu, c'est l'article 25, de généraliser l'usage des drones, notamment pour récupérer des preuves, pour constater des flagrants délits et notamment prévenir les actes de terrorisme. Cela veut dire qu'on pourra utiliser des drones juste en disant « Je pense qu'il pourrait là y avoir une commission d'infraction et donc je vais aller filmer les gens, je vais aller filmer dans la rue, je vais aller filmer dans les manifestations. » Et moi, ça, ça me pose problème. Parce que ça voudra dire que dans nos rues, dans certains quartiers où on sait qu'il y a par exemple des problèmes de drogue ou des problèmes de violence, il va y avoir le recours généralisé aux drones et les gens vivront sous vidéosurveillance H24 quand ils iront faire leur course, quand ils emmèneront leurs enfants à l'école. Et moi, si tu veux, je ne suis pas d'accord qu'on nivelle les libertés vers le bas. Je prends souvent cette comparaison quand j'étais à l'école et qu'il y avait un gamin qui faisait une bêtise, c'est le principe de la punition collective, tu vois ou pas ? Parce qu'on n'arrive pas à trouver celui qui fait une bêtise, du coup, on punit tout le monde. Je trouve que c'est ce qui est en train de se passer, sous couvert d'essayer de retrouver et de sanctionner ce qui est tout à fait normal des gens comme cet après-midi à Paris qui vont taper du policier ou casser des magasins. Comme on n'arrive pas à les retrouver, du coup, on va surveiller tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi on arrive là-dedans ? Parce qu'en fait, on a un gouvernement qui n'arrive pas à gérer l'évolution rapide de la société. Moi, je pense qu'il est là le problème. Avec les réseaux sociaux, avec l'information H24, le gouvernement, il est complètement submergé par tout ça, par ces gens qui s'expriment, par ces gens qui, s'ils n'ont pas de réponse rapide d'une plainte, eh bien, ils vont en parler sur les réseaux sociaux et le gouvernement n'arrive plus à gérer. Et quand un gouvernement n'arrive plus à gérer, on le sait parce que l'histoire l'a prouvé, la première chose qu'il va faire, c'est de resserrer les vis et de mettre sous cloche sa population. Eh bien, ça, moi, en tant qu'avocate et en tant que française, je n'en veux pas. Bon, Julia, je trouve que tu as une hypothèse qui est positive. Déjà, c'est intéressant et juste ce que tu dis, mais tu as une hypothèse positive de dire que c'est parce qu'il n'arrive plus à gérer, parce que parfois, on peut avoir l'impression que c'est aussi un déni, finalement, que notre société, ce n'est pas que, finalement, les institutions, nous sommes la société. Et dans cette société, je dirais que ce n'est pas normal que pratiquement les trois quarts de... Si on interrogeait, par exemple, nos générations, je pense que très peu diraient qu'ils ont encore confiance en la justice, qu'ils ont encore confiance dans les forces de l'ordre. Donc, il y a quelque chose, quand même, qui s'est fracturé entre les diverses couches, générations et métiers de notre société. Et j'ai l'impression que, finalement, il y a aussi une envie de resserrer les vis par une forme de déni de ce que la société est en train de dire aujourd'hui, à savoir angoisse du côté des forces de l'ordre, angoisse pour certains, pour les minorités de ce pays, parce que, finalement, et puis on en parlera aussi, Tébaki, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, mais finalement, il y a peu de temps, un peu partout, il y a eu ces grandes manifestations, aussi pour Black Lives Matter, où il y avait la question des violences policières de manière mondiale, et où c'est parce que des images ont été diffusées que quelque chose s'est passé. Donc, pour certaines minorités, on ne peut pas nier que c'est un moyen de protection, que de pouvoir filmer et que de pouvoir diffuser. On ne peut pas non plus nier que même dans la justice, on le sait, on va dire la parole médiatique et le fait que les médias transmettent une idée. Maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça influence et ça a un gros impact. Donc, ces images, elles ont une valeur d'outil et de protection. Alors, moi, j'ai l'impression que le gouvernement nie ou ne connaît pas la réalité de toute une partie de notre société qui vit vraiment des délits de faciès, qui vit vraiment l'injustice et qui n'a pas accès à la même justice que tout un chacun ou ce qu'on devrait tous avoir dans notre pays, la France. Donc, toi, Tébaki, tu es à Londres. Quelle est ta vision, en fait, finalement, de ce que je viens de dire et quelle est ta vision de ce que ça donne à voir pour les autres pays, de comment ça se passe en ce moment à l'intérieur de la France ? Je pense que déjà, au vu des autres pays, la France, elle affiche quand même une certaine pathologie par rapport à cette question de contrôle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très visible et je pense que c'est quelque chose qui montre à quel point, en fait, on se perd, en fait, on se perd encore une fois avec les mots. La question de protection, je rejoins ce que tu disais, Julia, aussi par rapport à la punition collective. Il y a cette notion de, tu vois, en fait, il y a quelque chose pour moi de manipulateur. Il y a quelque part l'enjeu de la protection, mais qui va finalement passer par les interdictions, par l'infantilisation, par les violences. Donc, au final, on peut se poser la question de comment, finalement, le peuple devrait se sentir protégé. Donc, c'est par l'interdit, par la violence, par le contrôle. En fait, on est en train de changer complètement le rapport des personnes, en fait, par rapport à cette notion de protection. Et au final, pour moi, il y a quelque chose là de l'ordre d'être des détenus, au final, d'être des détenus. C'est-à-dire, on est surveillé. On est surveillé par tout cet besoin pathologique de contrôle et on perd même l'individu, puisqu'au final, pour l'individu, ça sera, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qui se passe. C'est qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas se sentir concernés et qui vont peut-être se mettre en place d'observateurs, plutôt, ou en place d'enfants. Donc, de suivre les règles ou de ne pas se sentir concernés. Et donc, je pense que là, il y a une sorte de désolidarisation au niveau de la France. Et je rejoins ce que tu disais par rapport à la notion de fracture. Pour moi, la France, elle est quelque part fragmentée. Il n'y a pas de solidarité. C'est chacun, finalement, selon son appartenance, là où ils se sentent concernés, en fait. Il y a quelque chose qui, du coup, laisse ce gouvernement faire ce qu'il veut. Et puis, en utilisant tel mot plutôt que d'autres, il y a comme un laisser-faire, en fait. Il y a comme un laisser-faire par rapport à ce qui se passe et ce qui s'impose, finalement, à nous. Si je peux m'arrêter, je suis d'accord avec ce que tu dis quand tu dis qu'aujourd'hui, on conçoit la protection dans l'interdiction. Pendant des années, les Français se sont considérés comme protégés par l'exercice des libertés. Et on est en train d'arriver totalement à un revirement de situation. Les Français, aujourd'hui, beaucoup, parce que quand on voit quand même la cote de popularité d'Emmanuel Macron, elle est quand même relativement haute par rapport à tout ce qui se passe. Et il y a quand même une majorité de Français qui accorde encore sa confiance au gouvernement, et chacun vote ce qu'il veut, mais ça veut dire qu'il y a une majorité de Français qui, aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans, c'était l'inverse, va se considérer protégés en France par des lois de plus en plus restrictives, par des libertés de plus en plus contrôlées. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter parce que quand on met la main dans le pot de confiture, on termine le pot de confiture. Et après, c'est plus possible de revenir en arrière. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a cette, aujourd'hui, différence de conception de la protection dans notre pays. Et est-ce que, du coup, il n'y aurait pas, justement, quelque chose aussi du côté des termes et des mots employés, puisque finalement, dans la communication du gouvernement, c'est un peu comme si on crée un fait, par exemple, diffuser des images pour se protéger. À travers les mots, on est en train d'en faire un délit. Et du coup, dans ce mot, il y a une forme de manipulation, puisqu'on fait riper ce qui était une protection et un droit en quelque chose illégale qui serait, en fait, pour faire du mal à quelqu'un, pour atteindre à son psychisme ou à son physique. Deuxième point, et puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez toutes les deux. J'ai aussi l'impression que, dans cette manière de poser des lois et d'être répressif, il y a une volonté, finalement, d'envoyer un signal fort, à savoir « nous décidons le chemin que le pays doit prendre ». Et récemment, je crois que c'était dans son interview de Brut, Macron parlait du fait qu'il va devoir décider des choses dures pour la France et qu'en ce sens, il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il sera candidat, parce que quand on décide des choses dures pour un peuple, eh bien, finalement, on n'est pas en cette posture pour l'instant. Et donc, en fait, j'ai l'impression que dans les mots, il y a une forme de manipulation, consciente ou inconsciente, mais il y a aussi, encore une fois, un gouvernement qui n'est pas à l'écoute et qui n'entend pas ce que nous, la société, nous sommes en train de dire. Parce que finalement, tu parlais, t'évacquies de cette fragmentation d'une société. Est-ce que le gouvernement n'a pas réussi à unir, quand on voit les manifestations, quand même une grosse partie des associations, des corps d'avocats, corps de métier, enfin, il y a beaucoup de personnes dans la rue, est-ce qu'à cet endroit-là, il n'a pas réussi à unir une partie du peuple, mais contre finalement ces lois-là, parce que ce qu'on est en train de demander, c'est finalement la liberté des droits, une transparence et tout ce que je nommais tout à l'heure. Donc, pour revenir sur la question, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation dans les mots qui évolue et qui crée l'angoisse pour faire que nous acceptions une réponse répressive ? Oui, en fait, c'est en ça qu'il y a, comme je le disais, ce côté manipulateur. En fait, finalement, l'individu, le citoyen, en fait, le citoyen doit se situer, il doit pouvoir se situer. Et soit il va aller finalement, il va suivre, soit il va devoir aller en contresens. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que soit effectivement il suit les règles, et donc du coup, il va vouloir que les autres suivent les règles aussi. Et puis donc, on est dans la position d'enfant et qui s'exécute quelque part, où on est dans finalement celui qui serait le rebelle, celui qu'il faudrait donc punir, puisqu'il vient foutre quelque part le désordre à cet endroit-là. Il y a, pour moi, il y a la manipulation des mots, il y a aussi finalement la difficulté pour le citoyen de se situer là-dedans, puisque, encore une fois, on passe d'un mot à un autre, on passe d'une proposition de loi soi-disant à une autre, mais finalement, on voit qu'il y a des propositions de loi qui se cachent par ailleurs et qui reviennent et qui essayent de revenir par ailleurs aussi. Et au final, en fait, on sent bien que c'est du côté de la manipulation que ça marche, puisque si quelque chose ne passe pas, ça essaiera de passer autrement, mais on ne prend pas finalement en compte ce que le peuple veut. Ce que le peuple veut, c'est effectivement de pouvoir être un citoyen debout, qui marche, qui pense, qui avance. Là, on est en train de lui enlever quelque part son cerveau. Et donc, on lui dit quelque part, ne pense pas, on pense pour toi. Et puis, du coup, il y a juste à suivre, il y a juste à respecter les règles. Et on le voit, en fait, on voit les différents positionnements, même concernant ce contexte du Covid, comment finalement certains vont suivre, d'autres pas. Et puis, en fait, on voit comment la société va répondre à cette question d'attente. Donc, on voit les névroses sociales, on pourrait le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que là, je pense que c'est très difficile, en fait, pour les citoyens de pouvoir se situer clairement vis-à-vis de ce gouvernement qui, si les citoyens sont en position d'enfant, ça serait donc quelque part face à un parent malveillant. Il n'y a pas de bienveillance, là, dans une sorte de protection qui passe par la violence ou qui passe par l'interdiction ou qui passe par, finalement, le contrôle. On n'aide pas, finalement, son peuple à évoluer si on le maintient dans cet espace-là. Et toi, Julia, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, si tu veux, le terme de manipulation, il a un sens en psychologie, et moi, je ne suis pas psychologue. Ce que je sais, de mon point de vue d'avocate, c'est qu'en revanche, il y a une recommunication politique. Il y a une vraie communication politique pour cacher les enjeux juridiques. Alors, pour cacher ou pour enrober avec un petit peu de sucre, tu vois, les conséquences juridiques. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, au-delà du fait que j'en ai marre du... Vous ne nous avez pas compris, vous avez mal compris. Déjà, pour commencer, les Français ne sont pas des débiles profonds, d'accord ? Ils sont quand même capables de comprendre l'usage d'un drone, l'interdiction de diffuser sur des réseaux sociaux des images. On n'est pas un peuple de gogoles, donc là-dessus, il va falloir arrêter déjà de nous prendre pour des débiles. Moi, ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et tu le disais, parfois, j'ai l'impression que, en plus de mon père et de ma mère, je me retrouve avec un autre père et une autre mère qui passent leur temps à me dire, vous n'avez pas compris, on va vous faire de la pédagogie, etc. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est une nouvelle communication politique qu'il n'y avait pas avant Emmanuel Macron. C'est vrai, on peut le constater. La deuxième chose qui me dérange avec ces lois qui sortent dans la précipitation, je pense, c'est qu'elles sortent à un moment où on est en pleine crise sanitaire. Alors, je rappelle quand même que M. Macron, en mars, a parlé de guerre sanitaire. On est en tout cas dans une crise sanitaire où nos libertés sont extrêmement touchées. On n'a pas le droit de se déplacer. On n'a pas le droit de consommer comme on veut consommer. On n'a pas le droit de voir qui on veut voir. On n'a pas le droit d'aller manger dans les restaurants parce qu'ils sont fermés. Il y a une atteinte à la liberté de commerce. Donc, moi, c'est un petit peu ça qui me pose problème. Et donc, forcément, comme les Français, soit ils s'en rendent compte, soit ils ont très peur, eh bien, on adapte la communication politique. Ça s'est fait de tout temps d'adapter sa communication politique à la situation sociale, à la situation humanitaire, à la situation politique aussi du pays. Mais là, moi, je trouve que, justement, dans ces moments où il y a des choses extrêmement importantes à gérer, ce n'est pas le moment de toucher à des libertés fondamentales à ce point-là, en fait. Moi, je comprends qu'il y a un problème de violence sur les manifestations. D'accord ? Il y a aussi un problème de violence policière. Il faut arrêter déjà de les opposer. Quand les policiers disent « Oui, enfin bon, vous ne parlez jamais à des mecs qui nous frappent. » Oui, enfin, si, on peut parler des deux sans avoir de problème. Mais est-ce que c'est utile de prendre une loi dans l'urgence qui est mal rédigée, qui est bâclée et qui ne va pas régler le problème ? Parce que le problème ne se réglera pas en poursuivant les gens qui font diffuser les images. Parce qu'en réalité, on fera autrement. On fera des enregistrements audio, on diffusera sous un pseudo, on continuera à le faire parce que ces informations-là, ces vidéos-là, peu importe qui elles concernent, elles sont importantes parce qu'elles font évoluer les débats de société. Et elles font évoluer les questions juridiques également. Je rappelle que c'est un gouvernement qui, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un fait divers, prend une loi répressive derrière. Tu veux dire, on se croirait au McDo de la justice, quoi. C'est infernal et c'est incroyable. Samuel Paty, paie à son âme, bim derrière, il y a une loi répressive. Les attentats, bim derrière, il y a un état d'urgence. Le Covid, bim derrière, on a... Enfin, je veux dire, à un moment donné, dès qu'il y a quelque chose, le gouvernement fait des lois. Et fait des lois dans la communication permanente. Moi, depuis que je suis sur Twitter, j'hallucine de ce gouvernement qui passe son temps à tweeter. Tu me dis, mais il faut pas de leur journée ou quoi ? Passe leur temps à raconter des trucs sur Twitter. Mais tu t'es même parfois agressé, ou en tout cas, pointé du doigt des citoyens, comme un des journalistes qui fait du travail sur le terrain, qui a été pris à partie par Darmanin. Donc c'est un gouvernement qui, en plus, finalement, fait ce qu'il devrait... Ce qu'il y a, eux, qui devraient être en position de nous représenter. Ils ciblent des citoyens et ils leur disent ouvertement, devant tout le monde, toi, tu ne fais pas bien les choses. Toi, tu es un militant. Toi, tu es un projet politique. Donc en fait, avec... On a quand même eu un député ancien ministre, M. Castaner, qui a ouvertement mis en cause un avocat dans un dossier dans lequel il représente une dame qui s'est pris un tir de flashball et qui en est morte. Je veux dire, on en est là aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Si tu veux, moi, parfois, je me dis, on est dans une cour de récré. C'est-à-dire que moi, quand je vois, en effet, je vois très bien de quoi tu parles, M. Darmanin qui a eu un accrochage sur Twitter avec un journaliste, et ça a été réciproque, je me dis, mais on est quand même face à un ministre de la République, quoi. Je veux dire, le mec, il s'excite sur Twitter contre un journaliste. Enfin, je veux dire, les mecs, ce n'est pas la cour de récré, le gouvernement. Et après, il s'étonne qu'on ait moins de respect pour eux. Il s'étonne de se faire insulter sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un délit, je suis d'accord, mais à un moment donné, M. Darmanin l'a dit. Il l'a dit, pour être respecté, il faut être respectable. Je veux dire, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, on est dans de la politique. Moi, je trouve, et tous partis confondus, on est dans de la politique de caniveau. À coups de tweets, à coups de buzz, à coups de commentaires, à coups de chroniques sur les plateaux télé, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des lois. Je veux dire, être député, c'est important. Être dans des commissions des lois, c'est important. Écrire des textes, créer des délits, c'est important. Il y a des lois, il y a la Constitution française, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Tout ça, ça doit être respecté, parce que c'est notre racine. Et en ce moment, ça part complètement à volo. Et je ne sais pas, donc pour revenir à ta question de base, si c'est effectivement une manipulation, une incompétence ou une volonté particulière de faire les choses vite au risque de les bâcler. Mais la conséquence, c'est que pour notre quotidien et pour notre avenir, c'est extrêmement inquiétant. Tu veux rajouter quelque chose, Tevaki ? Non, mais juste peut-être, oui, peut-être le fait qu'en fait, il y a en fait un manque de transparence. Mais en même temps, je pense que ce qui se transparaît finalement, c'est plus les névroses, en fait. Puisque là, quand vous êtes en train de parler d'Armanin ou de ces politiques, qui finalement, c'est comme s'ils sortaient finalement de leur position. Ils ne sont pas là ministres de l'intérieur, ils sont finalement, ou autre position politique, mais ils sont finalement ces hommes et ces femmes qui prétendent, à partir du pouvoir qu'ils se donnent, un droit. Mais du coup, il y a les névroses qui transparaissent facilement, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, on en revient à ce qu'on discute souvent, c'est qu'on fait partie du monde politique comme on est humain, on est avocate comme on est humaine, on est psychologue comme on est humaine. C'est l'humain là qui parle. Et cet humain, comme tu dis, effectivement, on voit les névroses. On voit l'anxieux agressif, on voit l'ancien complexé, on voit celui qui avait une problématique d'infériorité et qui maintenant a envie d'écraser tout le monde. On voit les problématiques de toute puissance, celui qui vient d'avoir du pouvoir et qui, quelque part, n'arrive pas à le gérer. En fait, on voit vraiment, c'est vrai, on voit les névroses qu'on pourrait déjà voir en cours de récréation si on observait les enfants, les uns avec les autres. Et je voudrais vous lire une phrase et puis vous demander ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est très significatif. Voilà, donc Emmanuel Macron, dans sa dernière, je crois que c'était dans Brut, dans sa dernière interview, il disait qu'il n'avait pas de problème à répéter le terme de violence policière, mais qu'il voulait les déconstruire et que pour lui, c'est devenu un slogan pour des gens qui ont un projet politique, notamment l'extrême gauche. Donc moi, j'ai l'impression que, toujours pareil, il y a une forme de déni et de projection, à savoir qu'à chaque fois que quelque chose que le gouvernement ne comprend pas, au lieu de se dire, on va essayer de comprendre du dedans, ce qui se passe sur le terrain, ça va devenir, non, c'est le problème de l'islamisme radical, maintenant c'est le problème de l'extrême gauche, c'est toujours le problème de l'extrême, sans qu'eux comprennent qu'eux-mêmes sont dans une forme d'extrême, dans la manière de dire, de penser et de construire nos lois. Donc vous, le fait aussi de politiser et de dire qu'il y aura un projet politique par rapport à ceux qui refusent la loi de sécurité globale, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, si tu veux, le terme déconstruire, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Là encore, c'est du pipo-ramolo politique de communication, non mais, déconstruire, détruire en fait, soit on construit, soit on détruit, c'est ça la langue française, déconstruire, ça ne veut rien dire. Déconstruire, c'est pour éviter de dire la vérité aux gens, donc ça déjà, je n'aime pas ça, ça, ça me gaufle encore, bon, bref. Pour la suite, moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Lorsqu'il dit, c'est la théorie de l'extrême-gauche. Alors moi, je vais quand même dire quelque chose à Emmanuel Macron, on n'a pas besoin d'être de gauche ou d'extrême-gauche pour dénoncer des violences policières. On a juste besoin d'être régulièrement dans les tribunaux, dans les commissariats, dans les galeries d'instructions comme je le suis, et juste constater ce qui se passe en fait. Donc ça, il va falloir aussi qu'on commence un peu à le comprendre, parce que les violences policières, c'est devenu un débat extrême-gauche contre droite. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens à droite qui comprennent un peu ce qui se passe et qui les dénoncent, ces violences policières. Alors, dans des termes et dans des passions différentes, c'est vrai, mais ce n'est pas un combat de l'extrême-gauche, les violences policières. Les violences policières, ça devrait dépasser les clivages politiques. Les violences policières, aujourd'hui, elles existent. Point. Il n'y a pas à... Elles existent. On le sait. On a suffisamment aujourd'hui d'affaires, et pas que sur les réseaux sociaux, on a suffisamment d'affaires pour savoir qu'il y a un problème de violence dans la police. Maintenant, comment le traiter ? Ça, pour l'instant, en fait, on n'a toujours pas de réponse. On n'a toujours pas de réponse. Parce qu'on a la possibilité de modifier la loi pénale, soit de sortir du délit sur les violences générales volontaires la qualification de violences commises par des policiers ou contre les policiers, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le Code pénal, les violences volontaires, elles peuvent être commises avec ce qu'on appelle des circonstances aggravantes, et la circonstance que la violence a été commise par un policier ou sur un policier, c'est le même article de loi. Peut-être qu'on pourrait travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, la seule chose que les hommes politiques répondent à cette question des violences policières, c'est soit « et les voyous qui tapent les policiers, vous vous en émevez pas, vous en indignez pas », et la deuxième chose, c'est « c'est un combat d'extrême-gauche ». Et en réalité, matériellement, il n'y a absolument rien qui est fait concrètement dans la loi pour essayer de gérer ce problème qui en est un. Lorsqu'il a dit hier, M. Emmanuel Macron, « si vous voulez, ça vous fait plaisir », non mais on n'est pas au café du commerce là, c'est pas une question de « je te dis ça parce que ça te fait plaisir ». Il y a aujourd'hui des violences policières, on le voit tous les jours, il y a aussi des violences commises sur les policiers, c'est pas la question, on va pas changer de débat. Mais aujourd'hui, rien n'est fait pour gérer ce problème des violences policières, violences qui sont réelles. Il y a des dizaines de gens qui vous le diront. Moi, avant de terminer, je vais juste te raconter une anecdote un peu privée, parce qu'on a eu ce débat tout à l'heure, notamment sur les contrôles au faciès, qui sont considérés comme des violences également, parce que c'est des violences morales. Il y a beaucoup de gens qui disent que les contrôles au faciès n'existent pas. Alors moi, je vais te raconter juste un truc pour te dire que ça existe. Mon petit-neveu, il est métisse. Au début de l'année, il me dit, je n'arrête pas de me faire contrôler, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit non, je me fais contrôler, contrôle d'identité, les policiers regardent l'intérieur de mon téléphone, il ne se passe rien. Il s'avère que la brigade anticriminalité de ma vie, je la connais, et un jour, je les chope quelques mois plus tard, et je leur parle des contrôles d'identité de mon petit-neveu, qui est métisse. Et je leur dis, il y a un souci, il est soupçonné de quelque chose, parce que vous me le dites, je vais régler le problème. Oh non, non, maître, on voit qui c'est, non, non, non. Non, je te promets, depuis le mois d'avril, pas un contrôle de police depuis que j'ai parlé à la BAC. Et quand j'ai dit à la BAC, c'est simple, c'est soit vous le soupçonnez de quelque chose, soit je vais déposer peintre contre vous pour discrimination, on ne va même pas rigoler, il n'y a plus eu de contrôle de police. Et ça, lui, il a 18 ans. Il le vit comment ? Il le vit comme une injustice. On vit dans la même ville, je n'ai jamais eu un contrôle de police. Et c'est une réelle injustice qui déstructure notre société, qui traumatise, en plus qui traumatise des générations, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on renvoie comme image, quand nos institutions françaises créent finalement une division au sein des citoyens français, en fonction de leur appartenance, leur croyance, leur faciès ? Et qu'est-ce que le gouvernement renvoie quand il, au lieu de dire cela est interdit, les violences policières existent, on va mettre en place, je ne sais pas, même une possibilité, même quelque chose de simple, une possibilité de suivi dans les commissariats, pour que si des policiers se sentent à ne pas gérer leurs émotions, comme ça peut arriver dans tous les métiers où on a une grosse responsabilité, eh bien, ils puissent se parler de ça. Si déjà, on posait le fait que les violences policières existent, que les délits de faciès est une violence policière, et qu'en plus de ça, ça impacte profondément la société. Ces gamins-là, lui, en l'occurrence, c'est mon neveu, je le connais, mais ses potes, c'est pareil, ces gamins-là, qui sont français, nés de parents français, ils sont français comme moi, comme toi, comme les autres, ces gamins-là, ils se sentent exclus. Ils disent, mais du coup, moi, je ne suis pas comme toi. Et ça, c'est grave, parce que naît en eux une injustice. Une injustice, et celle-là, on la répare comment ? En fait, on la répare avec le temps. On la répare parce que, moi, j'ai été là à ce moment-là, mais c'est parce que j'étais avocate que j'ai eu le courage de dire à ce policier, c'est simple, soit tu t'arrêtes, soit je dépose plein de contre-toi. Mais parce que je le savais. Mais qui aurait eu le courage de faire ça ? Une maman qui ne connaît pas la loi, une maman qui a peur de la police. Et ça aurait continué, et l'injustice, elle grandit après. Voilà, et ça, c'est une réalité. Et je vais te dire un truc, moi, il a fallu qu'il m'arrive ça dans ma vie privée pour me dire, c'est beaucoup plus grave que ce que je pouvais penser. Et ton anecdote me rappelle peut-être une que nous avons vécue, où moi-même, j'ai plusieurs fois, lors de contrôle lambda, notre voiture a pu être arrêtée, on était plusieurs. J'étais la seule personne à faciès, on va dire, européenne. Et moi, on ne me demande jamais ma carte. Et même quand j'ai dit, regardez ma carte, on n'a pas pris ma carte. Donc qui veut dire qu'il y a vraiment une division ? Peut-être qu'elle est inconsciente, parce que je pense qu'il y a des personnes dans ces forces de l'ordre qui ne savent même pas qu'en fait, c'est du racisme latent. Je pense qu'il y a des personnes, ils rentrent chez eux, et puis ils se disent qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire dans leur métier. Mais en fait, c'est du racisme, tout simplement, c'est du racisme que de sélectionner la personne qu'on va vouloir regarder parce qu'elle a un faciès qui résonne comme étranger, alors qu'il n'y aurait pas plus français qu'eux, finalement, parce qu'ils sont autant français que qui que ce soit qui est né sur le territoire, enfin là, qui vient d'être, qui est arrivé. Quand on a les papiers français, quand on a le passeport français, de toute façon, qu'on l'est depuis un an ou qu'on l'est depuis sept générations, on est français, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais ça, ça crée des ruptures. Ça crée des ruptures, et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la loi sur la sécurité globale, pourquoi ils l'ont appelée comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, la société française, elle est fracturée d'individualité. Les gens, surtout en période de crise sanitaire, ils veulent vivre tranquilles chez eux, ils veulent pouvoir bosser, ils veulent pouvoir nourrir leurs gosses, ils veulent pouvoir partir en vacances, ils veulent pouvoir payer leurs charges et leurs loyers. Et tu vois, et le pire, je ne vais pas dire que les autres, ils s'en foutent, mais presque. Tu vois, on est arrivé à un tel point de catastrophe économique, de catastrophe humanitaire, de catastrophe sociale, que les gens, finalement, ils se disent, je m'en fous des autres. Moi, je veux juste survivre, en fait. Et je pense que, tu vois, le terme sécurité globale, c'est pour dire qu'on va tous... Vous êtes tous concernés. Nous, on ne vous voit pas comme des individualités. Sauf qu'il y a un individualisme grandissant dans la société française. Et comme on se situe, au bout d'un moment, on finit par se retrouver. On finit par se retrouver dans les lois qui conservent nos principes d'égalité, de fraternité. Et moi, ce que je trouve quand même vachement positif, malgré tout, c'est que les gens, ils ont soif de liberté. Ça, les gamins de 15 ans, de 16 ans, moi, je me suis exprimée sur l'histoire des jupes à l'époque, sur les violences policières aujourd'hui, les gens, ils ont un besoin d'égalité. D'égalité dans la justice, d'égalité dans le quotidien. Et ça, je trouve que c'est fondamentalement important parce que, finalement, cette génération un petit peu plus jeune que la nôtre, elle est très, très, très intéressée par nos libertés fondamentales. Ils ne connaissent pas forcément les textes, mais en tout cas, ils savent qu'elles existent, ces libertés fondamentales. Et elles ont envie qu'on leur applique au quotidien, sans distinction. Et je trouve que c'est très, très, très positif. Cotevaquie, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Alors, je suis d'accord par rapport à ce que tu disais plus tôt, par rapport à la notion de déni. Finalement, il y a la question de ne pas régler le problème et de pointer du doigt celui qui serait, finalement, encore une fois, celui qui ne rentre pas dans les rangs. Mais par rapport à cette question de faciès, oui, effectivement, en fait, finalement, pour moi, je pense vraiment qu'il y a une trace traumatique du côté des immigrés, par exemple. C'est-à-dire que... Et des générations qui sont nées, ensuite, et qui sont, donc, français. Il y a la trace traumatique de plus... En fait, de même pas avoir le même rapport que quelqu'un qui n'a jamais eu cette expérience d'être arrêté. Et donc, le rapport est différent, le lien est différent. On ne peut pas juste dire, effectivement, que ça n'existe pas, ça existe. Et effectivement, même dans cette question de la loi, finalement, comme tu disais, ça serait différent si on disait que ça existait et ensuite qu'on en faisait quelque chose, alors que là, ce qu'on essaye de faire avec, finalement, cette proposition de loi, c'est qu'on cherche à effacer, on cherche à mettre un rideau, on cherche, finalement, à... Oui, à mettre comme ça, en tout cas, à faire écran par rapport à ce qui pose problème. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas penser que, du coup, tout français sur le territoire va avoir le même rapport à la police et donc les stimuli vont être différents. quelqu'un qui pourrait n'avoir jamais eu, alors même pas forcément... Je ne dis pas que toutes les personnes de couleur ont été contrôlées, les autres et toutes les personnes françaises, un faciès européen, comme tu dis, n'aurait pas ce stimuli, mais de toute façon, il y a toujours la question des catégories, des classes, etc. Mais finalement, c'est la question de l'expérience. Si tu as eu une bonne expérience avec la police, tu ne vas pas avoir un stimuli négatif au moment où tu vas les voir. Alors, par contre, je pense que beaucoup, beaucoup et de la génération d'au-dessus et de notre génération et des générations en dessous finalement développent et à travers finalement tout ce qui se passe en ce moment, mais à travers leur propre expérience, leur propre expérience, le fait d'avoir finalement un rapport qui est complètement traumatique par rapport à la police. Et je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui ne se voit pas, qui ne veut pas se voir. Et c'est en ça qu'on retrouve cette fracture, qu'on retrouve cette désolidarisation, qu'on retrouve le fait que finalement, on ne se sent pas tous concernés selon ce qui va se passer. Et c'est assez dommage en fait. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est finalement le mot trauma. C'est ça en fait qui est en train de se passer, c'est qu'un peu partout, il y a du trauma, donc il y aura de la transmission et on ne peut pas juste se dire que ça arrive aujourd'hui et puis les choses vont se calmer. Parce qu'en fait, c'est sur plusieurs générations qu'après les choses se payent et se construisent et se déconstruisent. Et tu parlais d'une anecdote qui était personnelle, donc moi j'aimerais là faire référence à mon histoire, où moi j'ai eu un grand-père italien qui est devenu français, qui a fait la guerre, qui est un grand résistant, donc entre guillemets, il s'est donné, il a gagné le fait d'être français. Et même pour ces générations d'Italiens, il y a eu le trauma de la discrimination parce que les Italiens quand ils sont arrivés étaient très discriminés. Et même si mon grand-père en a fait quelque chose de fort, moi je me souviens de son angoisse quand il ne trouvait plus ses papiers qui prouvaient qu'il était devenu français, même encore très vieux. Enfin je me souviens qu'il avait peut-être autour des 85 ans et je le revois dans le salon ne pas être bien parce qu'il ne trouvait plus son acte de naissance et ce qui prouvait que tout était en règle et qu'il ne pouvait rien arriver à sa nationalité. Mais pas que ça parce que j'ai toujours senti finalement que en mon grand-père il pouvait y avoir une certaine forme de trauma par rapport aux institutions et du fait de prendre la place qu'on lui donne. C'est-à-dire il avait sa place de résistant mais je pense que dans la société il a toujours eu peut-être à cœur de prendre cette place c'est-à-dire de prendre la place qu'on lui permettait et d'avoir une anxiété de ce qui pourrait se passer si on sort un peu du cadre et puis le cadre c'est les institutions. Et donc quand on voit comment ça descend je viens d'une femme psychologue donc ma mère a composé avec il y en a fait quelque chose moi-même je pense que mon côté on va dire très rebelle et puis très dans mon goût pour la justice prononcée vient de là mais je ne peux pas nier que quelque chose s'est transmis parce que même moi j'ai un rapport aux frontières et j'ai un rapport j'ai un rapport à celui qui dirait à l'autre tu n'es pas français tu ne fais pas partie de la république tu n'es pas républicain qui est déjà traumatique parce que je trouve que c'est une souffrance déjà pour moi de voir ça et c'est une souffrance de me dire que dans notre pays il peut y avoir beaucoup de personnes qu'on pointe du doigt comme n'étant pas français alors qu'ils sont peut-être bien plus français et républicains que ceux qui les visent et ce que toi tu disais Julia à savoir la soif de liberté et d'égalité des français elle est intéressante parce que finalement notre pays la France il a trois termes extrêmement beaux extrêmement intéressant c'est liberté fraternité et égalité ces trois termes ils représentent tout aujourd'hui je pense quand même que nos lois créent qu'on s'en éloigne qu'on les perd de vue et qu'on n'est plus en train de tourner autour de notions de liberté on est en train de tourner autour de notions de division de séparation et à vouloir rendre tout global et bien on est en train de dire si tu ne penses pas comme nous tu ne fais pas partie de nous et tu as peut-être des idées politiques sur cette première partie d'émission est-ce que vous avez quelque chose à rajouter une vision du monde que vous auriez envie de partager et puis on passera après au séparatisme peut-être moi juste parce que vous avez raconté chacune une anecdote donc je vais vous rejoindre là-dessus c'était il n'y a pas très très longtemps et c'était en lien avec un débat dans un groupe qui m'est proche sur cette loi de la sécurité globale et en fait de là je me suis rendu compte que en fait ça faisait plus de deux heures que ce groupe justement était en train d'une par une de sortir des anecdotes du côté de la police des choses qui se sont passées en lien avec leur couleur de peau en lien avec du racisme en lien avec des préjugés en lien avec une certaine violence aussi et je me suis arrêtée et j'ai observé cette scène et je me suis dit mais c'est dingue ça fait plus de deux heures qu'on est en train de parler d'anecdotes avec la police qui a été marquante et je vois à quel point finalement ça marque la vie en fait parce que c'est des anecdotes qui datent pas forcément de cette année qui datent aussi des années précédentes et en fait on voit qu'il y a quelque chose qui se suit il y a quelque chose qui marque et en fait ça finalement la France elle n'en fait rien personne fait quelque chose de ça si on est du côté de on est en plein on est en plein de crise par rapport à cette question de violence policière et là ce qu'on est en train de chercher à faire c'est comment on peut protéger les policiers mais qui s'occupe du peuple comment on peut se sentir encore une fois concerné par ce qui se passe en tant que citoyen je trouve ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment en tout cas choquant choquant parce que parler autant d'heures sur les anecdotes concernant encore une fois des français à faciès qui ne sont pas donc européens mais qui sont français et qui du coup à qui on leur demande par exemple leur papier enfin leur visa leur titre de séjour des choses qui sont complètement aberrantes et finalement ça Julia est-ce que c'est légal est-ce que tu pourrais nous en dire plus et puis après on pourra clôturer ce sujet est-ce que le contrôle de faciès ou le fait de cibler des personnes en leur demandant leur papier par rapport à leur couleur de peau est-ce que ça c'est quelque chose que la loi autorise c'est interdit par la loi aujourd'hui les contrôles de police ils sont réglementés c'est-à-dire qu'un contrôle d'identité donc un contrôle de police il doit intervenir que dans certaines conditions je ne vais pas toutes les citer je ne t'en citerai que quelques-unes parce que dans tous les cas il n'y en a pas plus de 150 soit lorsque la personne est soupçonnée de commettre un délit ou une infraction en temps réel soit on pense qu'elle vient de commettre une infraction ou un délit d'accord donc il faut justifier du motif du contrôle d'identité dans les procès verbaux de police on voit voyons un homme s'enfuir d'un magasin estimons qu'il est temps de l'interpeller pour contrôler son identité par exemple tu vois ça c'est un motif d'interpellation parce qu'on se dit ce monsieur est peut-être sorti de la boutique et il a volé quelque chose s'il est en train de courir ou alors il a peut-être violenté le responsable de la boutique bon et puis tu as une autre possibilité de faire des contrôles de police c'est par exemple dans des gares ou dans des aéroports ou par exemple à Châtelet sur un temps donné et une période limitée les policiers peuvent faire des contrôles d'identité parce qu'il y a un risque particulier à l'ordre public ça peut être pendant les fêtes de Noël ou ça peut être quand il y a des manifestations notamment et ça les policiers dans un temps donné et sur une géographie déterminée peuvent faire des contrôles de police sans avoir à justifier du soupçon d'infraction tu vois pourquoi ? parce qu'on a estimé à un moment donné il y a quelques années que pour éviter le contrôle au faciès il fallait donc qu'on arrête quelqu'un parce qu'on pensait que c'était un délinquant et c'est pas un délinquant sur la couleur de ta peau ni sur ton front t'es un délinquant parce qu'il y a des conditions extérieures qui laissent penser que tu as peut-être commis une infraction donc ça c'est interdit donc la loi elle est claire là-dessus sur les contrôles de police il faut un motif de contrôle d'identité voilà pas de motif contrôle abusif voilà donc il y a quand même beaucoup de policiers soit qui connaissent pas particulièrement le code de procédure pénale soit qui en abusent alors après c'est très compliqué parce que quand t'es policier aussi et que t'es dans la rue et que tu vois quelqu'un de couvre qui sort d'un magasin bon bien entendu tu te dis bon bah soit il a frappé quelqu'un soit il a volé un truc bon parfois c'est un petit peu aussi tiré par les cheveux tu vois voyons une voiture ne pas mettre de clignotant en tournant à droite décidons de l'interpeller parce qu'on pense qu'il est bourré bon tu vois alors que c'est effectivement quelqu'un qui avait une sale gueule et qu'ils ont voulu bon tout ça est très compliqué mais la loi elle a fait ce qu'elle a pu là-dessus et elle a encadré les contrôles d'identité voilà et j'ai l'impression finalement depuis que je m'intéresse à la justice et aux lois que les lois sont bien faites en fait parce que là on le voit c'est une loi finalement qui crée un cadre et qui devrait interdire que qui que ce soit se sente vu ou jugé ou regardé par rapport à ce qu'il représente l'appartenance une couleur donc nos lois en fait elles nous protègent et elles elles devraient presque même nous protéger de ce que tu as pu être marqué ou des traumas et finalement si les lois sont bien faites en France elles sont quand même extrêmement instrumentalisées et peut-être que c'est par le subjectif la place du subjectif qu'elles laissent c'est-à-dire que finalement oui tu sais on a des lois qui fonctionnent bien en France pour la police qui encadrent la police la police elle a le pouvoir légitime de la force de l'usage de la force la police peut user de la force de la violence ce qu'on appelle le pouvoir de la violence légitime la police elle a le droit de le faire c'est pour ça que c'est quelque chose de particulier la police moi j'ai pas le droit de te coller par terre pour te contrôler ton identité la police peut le faire d'accord en revanche la violence elle est strictement encadrée mais la police elle a pas le droit de violer la loi moi je viole la loi j'ai une plainte contre moi je suis éventuellement déféré mis en examen et ensuite jugé par un tribunal ou une cour d'assises le problème c'est que aujourd'hui un policier qui fait un contrôle au faciès il risque quoi en pratique tu vas toi aller déposer plainte au commissariat où il bosse en disant il m'a contrôlé parce que je suis noir on va te rironner en fait c'est ça le problème c'est que ensuite ces lois elles existent mais ces lois il faut les mettre en application il faut pouvoir aller déposer plainte et il faut que derrière qu'il y ait des poursuites et qu'il y ait éventuellement des condamnations si les faits sont avérés il y a des condamnations qui soient justes et équilibrées également que pour ça soit un policier ou pour quelqu'un d'autre mais donc il est là le vrai problème les lois aujourd'hui elles sont largement suffisantes pour couvrir tout ce qui est en train de se passer sauf que c'est pas vendeur politiquement d'utiliser des vieilles lois ou de dire ah bah non mais la loi elle existe déjà ce qu'il vend politiquement c'est de faire une nouvelle loi voilà donc on trouve une forme quand même de manipulation et puis je voudrais revenir sur cette notion de subjectif j'ai l'impression que finalement le subjectif dans un sens c'est à dire maintenant si la loi passait de la loi 24 et qu'un policier dirait qu'il a l'impression qu'on l'a filmé pour nuire à son psychisme ou à son physique le subjectif ici servirait à pouvoir interdire punir tout ce qu'on veut si un homme de faciès de couleur noire par exemple dit j'ai l'impression qu'on m'a contrôlé parce que je suis noire facilement on pourrait lui dire c'est n'importe quoi victimisation ou je ne sais quoi donc le subjectif finalement sert d'un côté et pas de l'autre et ça me semble très grave pour la fin de cette émission et puis la suite de cette émission je vous propose qu'on essaye de parler du séparatisme et pour ça Julia j'aimerais que tu nous dises où on en est aussi aujourd'hui du côté de cette loi alors dans les grandes lignes la loi sur la loi qui s'appelait loi sur le séparatisme elle va être présente en Conseil des ministres de 9 décent j'ai noté et donc je pense là encore pour des raisons de communication elle a été renommée loi visant à protéger les principes républicains d'accord tout ce qui référence à la laïcité et au terme le séparatisme on a été supprimé de cette version qui sera présentée en Conseil des ministres cette loi sur le principe on peut l'entendre on peut la comprendre il y a aujourd'hui c'est vrai des problèmes de fanatisme en France d'où qu'ils viennent d'où qu'ils viennent je trouve moi en tant qu'avocate et en étant souvent sur l'actualité sur les réseaux sociaux qu'il y a de part et d'autre que ça soit dans la religion dans la politique dans ses idées alimentaires sur d'une manière générale les idées que chacun défend une forme d'extrémisme qui honte on le voit pour le féminisme on le voit pour les véganes on le voit pour des religieux on le voit également chez les hommes politiques qui n'hésitent pas à utiliser un vocabulaire de guerre donc il y a en tout cas un problème sur tout ça la loi sur le séparatisme à l'origine elle visait quasiment exclusivement le problème de l'islamisme ça c'est clair et net M. Darmanin s'en était pas vraiment caché et Emmanuel Macron non plus ça a été renové parce que forcément le séparatisme ça a des relents un petit peu historiques qu'on n'a pas aimés donc on a renommé le gouvernement a décidé de renommer l'attachement au principe républicain pourquoi pas dans cette loi il y a des choses qui sont intéressantes enfin dans ce projet il y en a d'autres qui sont un petit peu plus inquiétantes il y a quelque chose qui est intéressant à titre personnel je le trouve en tant que femme sur notamment la question des certificats de virginité qui vont être interdits sur le principe c'est une je pense très bonne chose pour protéger les femmes sauf que le gouvernement décide de sanctionner les médecins qui vont rédiger ces certificats de virginité et donc là encore c'est toujours être un peu à côté de la plaque du problème les certificats de virginité sont souvent réclamés par des familles traditionnalistes à des jeunes filles qui sont soit vierges soit pas vierges mais si elles ne justifient pas d'un certificat de virginité derrière on le sait il y a eu des affaires récentes elles sont victimes de violences de la part de leur famille elles sont complètement exclues etc. le gouvernement décide de quoi de sanctionner le médecin ça ne changera pas le problème en fait voilà il y a également l'interdiction de délivrer un titre de séjour à une personne qui vit en état de polygamie officielle sur le territoire français là encore c'est quasiment ce qui se passe déjà à l'heure actuelle en sachant que la polygamie en France est un délit donc bon il y a une lutte contre les mariages forcés avec la possibilité pour le maire qui enregistre le mariage en cas de suspicion d'entendre les époux et de signaler au procureur de la République ce qui est déjà le cas aujourd'hui puisque un maire qui a une suspicion soit sur un mariage blanc soit sur un mariage forcé peut décider d'entendre les époux sur leur volonté effective de se marier et éventuellement de faire un signalement au parquet s'il pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très correct donc tout ça existe déjà en revanche il y a une disposition qui pose un peu de soucis c'est la disposition concernant les associations et qui selon certains juristes viendrait porter atteinte à la loi de 1905 il y a une possibilité aujourd'hui plus large de dissoudre les associations en conseil des ministres comme ça a été fait récemment pour deux associations donc il y a cette possibilité qui va être élargie et il y a la soumission des associations à un pacte républicain pour pouvoir bénéficier de subventions publiques et là j'avoue que je suis un petit peu étonnée parce que soumettre une association à un pacte républicain en réalité c'est soumettre une association au respect de la loi française et c'est déjà le cas aujourd'hui et il y a un deuxième point qui pose un peu question c'est de pouvoir engager la responsabilité d'une association pour des faits qui seraient commis par ses membres individuellement et là ça me pose un problème en termes de respect de la loi pénale parce que pénalement on n'est responsable que de ses propres actes donc il va y avoir de toute façon des questions juridiques qui vont se poser sur la constitutionnalité de ces articles en particulier et de cette loi donc sur le respect des principes républicains la liberté d'association ça fait depuis 1905 qu'elle est quand même consacrée par la loi française c'est quelque chose qui est très bénéfique dans notre pays et aujourd'hui là encore pour essayer de lutter contre des choses pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de solutions le gouvernement décide d'imposer la soumission à des principes républicains enfin je veux dire c'est ridicule en fait en vrai c'est ridicule les principes républicains c'est quoi libérité-fraternité ok mais au quotidien le manquement à la fraternité c'est pas un délit en revanche détourner des fonds tenir des propos d'apologie terroriste ça c'est un délit et ça on peut le faire aujourd'hui donc tout ça est à mon sens encore en grande partie strictement ridicule voilà c'est encore essayer de répondre à un électorat ces lois là elles existent déjà on a la possibilité de dissoudre des associations on a la possibilité juridique aujourd'hui de sanctionner des associations de sanctionner des membres d'associations s'ils violent la loi française donc je comprends pas pourquoi en rajouter une couche en appelant ça des principes républicains puis moi à titre perso j'en ai ras le bol quand être républicain à toutes les sauces je ne cesse de le répéter arrêtez d'utiliser ce terme je veux dire la loi république enfin il y a la loi pénale en France il y a la loi civile il y a la loi constitutionnelle la loi de la république c'est un ensemble de tout ça mais je veux dire il faut arrêter de rajouter république il y a toutes les sauces ça commence à me gonfler donc voilà cette loi comment elle est c'est essayer en tout cas de réduire quelque chose moi je crois qu'il faut à un moment donné la liberté d'expression c'est un principe qui est fondamental la liberté cultuelle la liberté d'exercer son culte la liberté de ne pas mettre ses enfants à l'école et d'avoir un enseignement à domicile qui va être drastiquement réduit également par cette loi ce sont des choses qui ont fait notre France ce sont des choses qui ont fait notre culture de la liberté notre culture de la pratique d'une religion et là encore je trouve que toucher à tous ces principes en pleine crise sanitaire avec un gouvernement qui dirige avec une assemblée nationale qui n'est pas au plein de ses effectifs parce qu'il y a des règles sanitaires à respecter bon moi tout ça ça me pose problème en fait voilà je ne crois pas qu'on peut toucher à la loi de 1905 à toutes à toutes ces libertés là dans ce genre de situation enfin voilà d'autant plus que s'il y a des problèmes aujourd'hui c'est qu'il y a un problème éducatif je pense qu'il ne faut pas se voiler la face on a parallèlement à ces deux lois une très très grosse loi qui est en oeuvre sur la réforme de la justice des mineurs qui va venir durcir la législation et les sanctions pour les mineurs on est vraiment dans un cadre de contrôle de répression oubliant que la base d'une société c'est l'éducation il suffit de mettre de l'argent dans l'éducation pour expliquer aux jeunes filles par exemple il faut qu'elles puissent s'émanciper sur cette histoire de certificat de virginité il faut qu'on leur explique qu'elles seront accompagnées qu'elles n'ont pas à suivre ça qu'il y a la liberté sexuelle qu'elles font ce qu'elles veulent de leur corps etc ça c'est des choses qui doivent être enseignées à l'école quand ça n'est pas à la maison et venir aujourd'hui sanctionner derrière le médecin fait un faux certificat de virginité aujourd'hui avec Adobe ou Word mais en deux secondes c'est fait donc ça ne règlera pas le problème et donc on est là sur des trucs tu sais c'est poser un scotch alors que le frigo il est en train de craquer tout ça ne sert à rien parce qu'à chaque fois le gouvernement je le trouve juridiquement est complètement à côté de la plaque et c'est exactement ça ce que tu dis en fait c'est quelque part prendre le dessus la pointe de l'iceberg sans comprendre que la base de l'iceberg qui est l'humain qui est l'éducation qui est dès l'enfance transmettre des grandes valeurs mais c'est complètement nié et même durcir on en parlera dans une autre émission peut-être mais sûrement mais durcir la loi des mineurs alors que si des mineurs en viennent à commettre des méfaits c'est qu'il se passe quelque chose sur leur fil de vie qui ont fait qu'ils ne sont pas restés sur ce qu'on appelle le droit chemin donc si on passe tu sais ce qui est je suis désolée de te couper c'est d'autant plus incroyable c'est qu'on a des gens qui veulent durcir la législation sur les mineurs et parallèlement tu as une promotion de l'éducation bienveillante de l'éducation sans sanction de l'éducation sans correction pour les enfants il ne faut plus les punir il ne faut plus les coller à l'école donc tu as les parents qui pour leurs propres enfants s'écartent du côté répressif et sanction qui est nécessaire pour les enfants et qui confient ça à des gens en qui ils n'ont pas confiance tu vois ce que je veux dire moi il y a un truc qui me pose problème là aussi c'est qu'aujourd'hui on vote des lois répressives etc et on autorise ce gouvernement en qui quand même beaucoup de gens n'ont pas confiance dans des conditions qui sont aujourd'hui particulières à pouvoir nous sanctionner de plus en plus moi je trouve alors je ne suis pas psychologue mais je trouve qu'à un moment donné il y a quand même je ne sais pas une bipolarité chez les français quelque chose comme ça tu vois ou pas ça ne dérange pas les français d'aller se faire sanctionner leurs enfants hyper sévèrement devant des juges alors qu'eux-mêmes ne veulent plus les sanctionner je veux dire on ne confie pas l'éducation de ces enfants à la justice tu vois ou pas ça c'est quelque chose et en fait tout est comme ça qu'est-ce que tu en penses Thémathie ? là en entendant tout ce que Julia disait effectivement je ne suis pas sûre que ce soit en fait le réel problème on est effectivement à côté de la plaque toucher à des valeurs culturelles qui ne mettent pas en soi en danger la France ça n'a pas de sens de toucher à ça il y a quelque chose là j'avais lu en fait un article qui disait d'ailleurs au niveau de la presse une personne c'est un professeur de politique de l'université de Grenoble à Olivier Hill il disait qu'on passe du communautarisme à séparatisme et donc finalement le changement de mots encore une fois induit que dans le séparatisme il y a un danger que le communautarisme n'avait pas tu vois donc là encore une fois on est en train de trouver un ennemi toujours extérieur et on est du côté de la projection puisqu'on est du côté de finalement de reprocher à l'autre et c'est ça la base de la projection c'est de reprocher à l'autre ce qu'on pourrait finalement porter en soi et qui est dérangeant et quand on le voit à l'extérieur c'est plus compliqué donc on va vouloir le pointer vouloir punir vouloir reprocher vouloir dire quelque part qu'on n'en veut pas il faudrait pouvoir voir en fait où est-ce que le problème se situe exactement en fait et là encore une fois il y a toujours un flou en fait il y a toujours un flou qui est maintenu que ce soit du côté des propositions de loi ou de ou ou de ce qui se passe finalement qui va mener enfin on pourrait toujours se demander pourquoi tout d'un coup cette association va être fermée pourquoi celle-ci enfin comment ça va se justifier en fait et tout ça c'est toujours laissé aux mains du gouvernement et non pas en fait le pouvoir n'est pas au niveau du peuple c'est comme si là encore une fois c'est eux qui vont décider c'est eux qui vont qui vont prendre les décisions c'est eux la tête pensante et puis encore une fois les autres ils ont juste finalement à suivre ou à suivre en fait mais tu sais aujourd'hui je pense qu'il y a un problème de sentiment démocratique parce que pendant des années les députés à l'Assemblée nationale étaient également maires donc ils avaient une assise locale ils voyaient les gens tu vois avec l'interdiction des doubles mandats ça ça un petit peu ça ne se fait plus en fait donc c'est compliqué parce qu'on a l'impression en effet d'être loin de nos députés et les députés sont loin du quotidien et je pense que ça ça joue dans le fait qu'il y a un problème en tout cas il y a un sentiment de non représentativité en France les gens disent oui on n'est plus en démocratie et si on est en démocratie le problème c'est que on ressent moins le contact avec ces députés on ressent moins le contact avec les gens qui nous représentent ils sont trop loin de nous et on a l'impression qu'ils ne comprennent plus le quotidien tu vois et c'est vrai que c'est grave pour les associations c'est d'autant plus je ne vais pas dire débile quand même mais ça n'empêchera pas un membre d'une association dissoute de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux en fait de pouvoir continuer à éventuellement faire de la propagande c'est pour ça qu'on a ou de commettre des délits d'apologie de terrorisme d'appel à la haine j'en sais rien mais ça n'empêchera pas ces personnes-là de le faire en fait parce que le problème là encore du contrôle de la liberté d'expression c'est que on a quand même la liberté de penser ce qu'on veut en France il faut bien faire la différence on a la liberté de penser mais dans l'expression qu'on utilise là il y a des limites et donc le problème de base c'est pas l'expression en réalité le problème de base c'est qu'aujourd'hui il y a des pensées qu'on pense ne plus être acceptables en France sauf que ces pensées-là on n'arrive plus entre guillemets à les contrôler parce qu'il n'y a plus de consensus de base et que ça soit de tous bords et dans tous les domaines je veux dire je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques mois bon moi j'adore la viande mais il y a aujourd'hui un mouvement végane en France qui se durcit il y a eu pendant des mois des attaques de boucherie et quand on entend certains véganes dire notre projet c'est d'interdire la consommation de viande en France et nous y arriverons je veux dire on est là encore sur des pensées qui sont qui ont le droit d'exister mais dont l'expression peut poser problème mais on ne peut pas empêcher ces gens de penser ça en revanche peut-être que dans l'éducation dans le débat dans la discussion on peut apprendre à se tolérer à dire écoute oui en effet tu ne penses pas comme moi mais tu as le droit de penser comme moi aujourd'hui on essaie en réalité de contrôler la pensée parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir et tu vois ce que tu dis par rapport à notamment déjà par rapport au fait de l'extrême et toi t'es vacuie tu parlais de l'autre qui serait l'étranger et qu'on pointe du doigt effectivement en France on a le droit de dire ce que l'on pense et ce que l'on veut mais quand c'est le gouvernement qui va cibler quelqu'un ou un groupe ou quelque chose ça donne quand même une autre perception et un autre trauma sur notre société et si les lois étaient pensées je dirais sur le fil du droit et de la psychologie peut-être que le séparatisme aurait entendu différemment parce qu'on aurait parlé des extrémistes véganes des autres extrémistes mais de vouloir nous faire croire que le séparatisme vise tout le monde alors qu'en fait encore et toujours en France ça a ouvert le débat pour moi contre les musulmans finalement et bien je trouve ça choquant et vraiment triste en fait pour la France parce que les musulmans font partie de la France et des français et donc qu'on soit constamment comme ça en fait à désigner soit du côté de la communication ou soit je ne sais pas si c'est de l'ignorance je ne sais pas ce qui se passe exactement mais que les musulmans dans notre actualité d'aujourd'hui soient souvent pointés du doigt en tout cas en mon sens et c'est ce que je constate comme les coupables de quelque chose moi ça me dérange et ça me gêne aussi à cause de mon histoire alors je reviens sur mon grand-père qui a été résistant qui m'a beaucoup parlé de cette époque là où on avait désigné l'autre aussi comme un potentiel ennemi pour moi même si aujourd'hui on a des garde-fous et puis on est une société où je pense je l'espère que le pire ne pourrait plus arriver c'est ce que j'espère je pense quand même aujourd'hui que les musulmans en France sont traumatisés sont pointés du doigt et c'est aussi une cause qui me touche parce que je suis féministe et je suis femme et quand je vois les femmes en France qui portent le voile et puis qui sont pointées du doigt et que moi j'entends beaucoup dans ma clientèle aussi les histoires de vie où on peut se faire cracher dessus parce qu'on porte le voile on reçoit des insultes en fait c'est très grave parce que s'il y a une question qui se pose dans ce gouvernement par rapport aux musulmans ou par rapport aux femmes qui veulent porter le voile là aussi alors qu'ils posent la question vers le côté éducation enfance en fait donner la possibilité à tout le monde de choisir en âme et conscience dans sa liberté de penser mais en aucun cas à se poser en paternaliste à se poser finalement en censeur à se poser en celui qui va dire que c'est dans cette religion qu'il y aurait des extrémistes et finalement que dans l'inconscient collectif de ceux qui ne se renseignent pas beaucoup dans l'inconscient collectif parfois de personnes qui sont très éloignées de nos débats et puis finalement qui ne s'y intéressent pas profondément et bien ils auront vraiment l'impression que l'islam en France ça ne va pas du tout qu'il y a de grosses problématiques mais que quand même vraiment il y aura une espèce d'inconscient collectif qui se forme une idée générale ce que j'appelle un fantasme et on s'éloigne totalement de la réalité on s'éloigne totalement de ce que peut être l'islam en fait on s'éloigne de ce qu'était la France que nous on a connu peut-être aussi à Strasbourg on est quand même tous il y a une espèce de cohésion où finalement on vivait tous très bien ensemble et j'ai l'impression qu'en France par le haut il y a une espèce de racisme inconscient qui dans la communication ressort en tout cas ça donne cette impression et ça crée du coup dans la société et bien des traumatismes et des personnes qui en deviennent très dociles des personnes qui n'osent plus prendre parole des personnes qui sont presque honteuses de la croyance qu'elles portent en elles et là où je ferais une différence avec l'Angleterre c'est qu'ici en Angleterre il peut y avoir aussi tous les problèmes qu'on veut mais cela dit que ce soit les membres du gouvernement ou les membres de la monarchie si quelqu'un dit quelque chose qui est jugé comme raciste ça ne passera pas il va devoir s'excuser donc c'est quand même déjà l'excuse l'excuse publique ici elle est très utilisée et c'est quelque chose qui envoie un message fort ça envoie comme message on est un peuple d'êtres humains l'humain est au centre de tout et si je te blesse je m'excuse et tu sais dans la loi sur les principes républicains il y a quand même la religion musulmane est quand même un peu ciblée cette loi vise notamment à demander aux associations culturelles musulmanes de se soumettre à la loi de 1905 il y a les mosquées qui sont expressément visées dans le cadre de leur financement qui sera mis sous cloche et en tout cas beaucoup plus regardé et puis il y a un élargissement du principe de neutralité c'est à dire le fait de ne pas exprimer sa religion pour des agents privés qui exercent une mission de service public c'est à dire pour tous les salariés notamment de la RATP de la CAF etc donc on élargit cette obligation de neutralité à partir du moment où on élargit l'obligation de neutralité on restreint la liberté de pouvoir exercer son culte de manifester son appartenance à une religion y compris dans le cadre de son travail et ça c'est un droit qui a été qui est reconnu par la constitution mais l'application notamment de porter un voile dans le cadre de son travail quand tu n'es pas dans un service public ça a été reconnu par la jurisprudence comme un droit sur lequel on ne peut pas te licencier par exemple donc je comprends que les musulmans de France puissent se sentir se sentir visés parce que objectivement c'est le cas voilà est-ce que excuse-moi je t'interromps est-ce que tu trouves pas que c'est grave est-ce que vous ne trouvez pas que c'est grave qu'une partie de la population française par sa croyance puisse se sentir visée mais en réalité je vais te dire un truc c'est une infime partie de la population tu vois ce que je veux dire parce que l'idée de ces lois c'est pas de c'est de viser des gens qu'on n'arrive pas à contrôler en réalité sauf que malheureusement et c'est comme tout à l'heure pour les drones et la punition collective c'est qu'en réalité quand on n'arrive pas à gérer 5 fanatiques et ben on surveille tout le monde tu vois il est là le vrai problème mais bien entendu que ça n'est pas normal bien entendu que ça n'est pas normal pourquoi parce que c'est tout simplement contraire à la loi on ne fait pas de différence entre les français en fonction de leur couleur de peau de leur origine de leur origine de leur sexualité de leur pratique de la religion etc etc donc on ne peut pas considérer que c'est normal parce que la loi française dit que ça ne l'est pas et moi je suis toujours là pour me rattacher à ce que dit la loi la loi française interdit de faire des différences fondées sur la religion sur la couleur de la peau sur le sexe sur les pensées politiques etc etc donc ça ne peut pas être normal alors peut-être pour moi là où je dirais qu'il y a un problème c'est les français qui sont martelés à travers la télé et les médias qu'à chaque fois qu'il y a un problème en France c'est toujours lié du coup à l'islam eux ne peuvent pas différencier ou avoir en tout cas une facilité à différencier les fanatiques et les musulmans etc et donc en fait pour moi là on est effectivement en train de se diriger vers cette liberté restrictive et la crainte que j'ai c'est que c'est que finalement que ce soit ces musulmans mais toutes les personnes finalement qui vont à chaque fois se sentir visées parce que ils sont visés ils sont clairement visés si on regarde les médias aujourd'hui ils sont visés et donc du coup d'entendre et que ce soit encore une fois marqué et que plus le temps va passer plus ils vont finalement se loger dans cette liberté restrictive et ils vont se conditionner quelque part et d'une certaine manière accepter la place qu'on va leur donner et ne pas pouvoir prendre notre place qui finalement sort de ces pensées qui quelque part pourraient les voir comme des délinquants pourraient les voir comme n'ayant pas droit pouvant les voir comme dérangeants et je pense que là on est en train de névroser la population et je pense que c'est grave parce que du coup c'est pas prendre soin des français que de faire ça et c'est surtout comme tu l'as dit les traumas ils se ils se transmettent en fait de génération en génération on le voit enfin je veux dire quand tu vois aujourd'hui des français d'origine turque d'origine kurde ou d'origine arménienne qui sont méga impliqués dans un conflit aujourd'hui ça se voit que les traumas se sont transmis de génération en génération les guerres les génocides en fait on grandit avec parce que ça marque tes parents ça marque tes grands-parents et du coup tu es élevé avec ça et c'est ça qui est dommage parce que aujourd'hui je pense qu'en effet il y a des traumatismes qui sont décuplés par les réseaux sociaux par ces chaînes d'information qui font pas que du travail de merde c'est pas vrai mais c'est vrai qu'on appuie sur des choses on débat on critique pendant des jours et des jours sur un fait de société sans mettre en balance le reste et ça crée des traumatismes et ces traumatismes les enfants les voient sur les réseaux sociaux entendent leurs parents en discuter les voient à la télé H24 et ça se transmet ça se transmet aussi dans les cours de récréation ça se transmet au collège et ça se transmet aux enfants et ça crée les traumatismes et ça conditionne aussi la population à penser comme ça bien sûr en fait on martèle toujours les mêmes informations comme si d'ailleurs il n'y avait pas d'autres problèmes en France ah oui non non c'est sûr cet été par exemple pendant deux mois et demi on s'est cogné tous les jours le laxisme de la justice après le Covid H24 on a eu le laxisme c'était tout le temps sur toutes les chaînes je me suis dit mais attendez il n'y a pas des bonnes nouvelles dans le monde je ne sais pas moi un panda qui a accouché je veux dire moi j'en étais à essayer de me trouver des bonnes nouvelles je lui dis mais il n'y a que ça que ça alors qu'en réalité il y a plein d'autres choses du quotidien de bonnes ou des mauvaises nouvelles mais c'est vrai que du coup on est sur sur cette information facile et aujourd'hui pour avoir de l'information de qualité il faut aller la chercher et sur la transmission des infos c'est d'autant plus compliqué parce que ces lois là elles sont techniques en fait et on a une facilité à les dévoyer à en dévoyer le contenu alors que moi je ne vais pas te mentir pour préparer notre intervention je suis allée chercher cette loi qui va passer en Conseil des ministres sur l'ancien séparatisme j'ai mis une heure et demie à la trouver elle n'était pas publiée je n'arrivais pas à la trouver parce que moi je ne vais pas voir les commentaires moi étant une juriste je vais voir le texte de loi voilà pour voir précisément ce qu'il dit la loi sur la sécurité globale je l'ai tapée je l'ai trouvée directe cette loi là je ne l'ai pas trouvée je me suis galéré pour la trouver et ça c'est pas normal non plus et donc du coup les gens entendent des choses tu vois on a beaucoup entendu que la loi sur la sécurité globale interdisait de filmer ce n'est pas ce qu'elle prévoit mais ça sera une de ses conséquences et ça c'est important que les gens le comprennent d'être informés sur ce qu'il va être et d'être informés avec des informations de qualité tu disais tout à l'heure avec le séparatisme les musulmans qui sont visés tout à l'heure j'ai allumé rapidement ces news pour regarder ce qui s'était passé à la fin des manifs et il y avait Zeribi qui disait quelque chose de très intéressant qui disait vous savez en fait les musulmans on en parle tout le temps ils ne sont jamais sur les chaînes de télé pour parler de ce qu'ils vivent et c'est vrai en fait voilà et c'est dommage parce qu'il y en a certains sur les chaînes mais il n'y en a peut-être pas assez pour parler de ce qui les concerne par exemple quand on parle des avocats je trouve ça bien d'interroger les avocats par exemple quand on parle de la chloroquine et de la médecine je trouve ça bien d'interroger des médecins pas des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un médicament ou qui ne sont jamais allés à Marseille ou qui n'ont jamais été malades et c'est vrai que du coup on est dans cette information qui multiplie les traumas qui démultiplie les incompréhensions les incohérences parce que c'est compliqué de comprendre tout ça voilà comprendre une loi comprendre ses conséquences la loi pénale etc c'est pas facile moi ce que je crois tu vois c'est que quand t'as quasi tous les syndicats de journalistes qui te disent monsieur Macron vous êtes dans le mur avec cette loi monsieur Macron on n'en veut pas quand il y a une unanimité des professionnels sur un texte c'est pas qu'ils l'ont mal compris le texte c'est que peut-être que le texte est très très mauvais en fait et puis ça on peut le remettre pour tout ce qui a été décrié depuis le mandat de ce gouvernement parce que même quand on a plusieurs pays autour de nous qui disent ce qu'ils entendent c'est qu'il y a une forme de racisme dans notre pays qui ressort dans les communications il faut pouvoir aussi l'entendre parce que je reviens sur cette notion l'ONU a fait un communiqué de presse disant que cette loi notamment sur la sécurité globale portait attente à des principes fondamentaux oui et tu vois je reviens sur cette notion fondamentale de l'autre il y a quand même un besoin de cibler qui est nous et qui si on est nous qui sont ces autres et de trouver à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave dans notre pays on cherche un autre et c'est les musulmans qui vont pouvoir devenir objet des médias objet des fantasmes objet des discussions et du coup que ce soit une question de comme que ce soit quelque chose qu'on politise ou qu'on instrumentalise en tout cas ce qu'on crée c'est une déviation des regards c'est-à-dire que tous les regards qui devraient être sur les lois qui passent pour la santé pour les retraites pour tout ce qui concerne nos sociétés c'est sur de l'émotion en fait c'est l'émotionnel c'est même pas des lois qui parlaient de choses très factuelles c'est l'émotionnel du danger de l'islamisme radical attention dans nos écoles mais quand on a un pied sur le terrain on voit qu'en fait comme tu disais ça concerne 5 personnes et qui sont ces personnes et ça concerne pas de cette manière-là notre pays donc c'est vraiment une politique du fantasme une politique de l'émotionnel avec une envie de désigner un autre qui sera l'ennemi public sur qui tout le monde pourra discuter pendant des heures et puis ce tout le monde bien sûr c'est comme tu le disais pas ceux qui sont concernés et pour moi ça c'est vraiment très grave de ne pas comprendre et de ne pas avoir en tête ce fait psychologique qui est que quand on a besoin de situer un autre et que du coup on se situe en dehors de cet espace-là on est déjà en soi en train de diviser sa société et quand on fait partie du gouvernement on peut pas se permettre de transformer le nous on peut pas se permettre comme ça de créer un problème pour après donner l'impression qu'il y a une solution et puis le problème finalement n'était pas du tout ça donc je trouve que dans cet autre qui est désigné il y a un problème de racisme je le dis souvent il y a pour moi une répétition de l'histoire avec un grand H à cet endroit-là et qu'il faudrait maintenant que je vais aller dire la France mais en fait je voudrais dire le gouvernement ou ceux qui qui se posent en preneur de loi il faudrait que là ils regardent en face leur responsabilité leur névrose et c'est comme les médias aussi il faudrait que les médias regardent leur responsabilité dans un débat en France qui a pu devenir nauséabonde mais ça c'est pas le plus grave parce que comme on le disait toutes les trois le plus grave c'est quand même le trauma un trauma qui descend un trauma qui se transmet et un trauma qui fait qu'il peut y avoir des enfants moi j'ai entendu des enfants très jeunes qui ont l'impression qu'il y a un problème avec qui ils sont il y a un problème avec qui sont leurs parents alors que finalement quand tu regardes comment vit cette famille ils sont dans l'équilibre républicain donc on a créé quelque chose on a créé un problème qui pour moi devient vraiment un mot sociétal et c'est justement en faisant ce genre de débat de partage et en devenant nous-mêmes des médias en devenant nous-mêmes des canals d'information que j'aimerais bien qu'on puisse en quelque part équilibrer la balance et qu'on puisse prendre parole et dire vraiment aussi ce que la France pense et de quoi est fait la société parce que nous sommes aussi cette société on arrive à la fin de ce débat de ce partage et de ces échanges je voudrais maintenant à chacune de vous laisser un temps de parole peut-être pour dire quelque chose de ce que vous avez de ce que vous pensez de ce que votre métier vous évoque aussi pour notre société et finalement aussi de quelle manière donc toi peut-être du côté du droit et de la loi ton métier est un pilier de protection pour notre état et toi t'es vaquée du côté de la psychologie comment le regard de la psychologie est vraiment à beaucoup plus prendre en compte pour que nous puissions rejoindre l'équilibre moi je vais te dire juste quelques mots sur mon métier moi ça fait 11 ans que je suis avocate je trouve qu'il y a une incompréhension de plus en plus grandissante sur le rôle de l'avocat voilà en France les droits de la défense là encore c'est un principe fondamental tout le monde a le droit d'être défendu peu importe qui il est peu importe d'où il vient peu importe ce qu'il a fait c'est l'essence même de la justice et c'est l'essence même du coup de notre état de droit si l'avocat n'est plus là il n'y a plus de justice en réalité parce qu'on condamnera sans procès parce qu'on ne pourra plus parler parce que les enquêtes de police ne serviront à rien je voudrais surtout faire comprendre que l'avocat il défend une personne il n'est pas là pour cautionner des faits moi j'entends souvent oui mais tu dénonces les violences policières parce que tu défends des voyous et tu cautionnes ce qu'ils font moi je ne cautionne pas ce que font mes clients voilà ils le savent parfaitement mais je suis là pour être leur voix et je suis là pour parler à leur place c'est ça le rôle de l'avocat il m'est arrivé ces derniers mois des expériences délicates en audience où je me suis fait alpaguer j'en avais rapidement parlé sur Twitter ça ne m'était jamais arrivé avant voilà convienne moi en tant qu'avocate me dire ouais vous avez demandé qu'un délinquant il n'aille pas en prison c'est mon rôle c'est mon rôle c'est mon rôle de présenter le dossier sur un autre jour pas sous un jour mensonger mais sous un autre jour et je trouve ça un petit peu inquiétant parce que en réalité ça va dans le sens d'une incompréhension totale de ce que doit être la justice la justice ce sont des lois la justice ce sont des magistrats la justice ce sont des enquêteurs et ensuite ce sont des avocats et la justice c'est l'application du droit et c'est l'application du droit avec de la psychologie et comprendre l'humain et c'est pour ça que moi j'aime bien discuter avec toi parce que t'es toujours dans la discussion et c'est très intéressant de parler avec des psychologues on les a dans nos dossiers il n'y a pas de justice de l'excuse la justice la défense c'est toujours de la défense de l'explication et ça je voudrais vraiment attirer le regard là-dessus parce que nous les avocats on est toujours là quand il y a un problème on sera toujours là pour défendre les gens on est là dans les manifestations moi je suis allée dans la rue ce qui n'était pas beaucoup arrivé avant la réforme des retraites on est là on défend les gens on défend un système on défend des valeurs peu importe ce qu'on vote peu importe qui on est peu importe ce qu'on fait dans notre vie privée peu importe qu'on soit riche moins riche qu'on soit pauvre on est là pour défendre et c'est important de le comprendre parce que comme je te le disais je vois de plus en plus d'avocats qui sont attaqués sur les réseaux sociaux qui sont attaqués dans les médias qui sont pointés du doigt parce que si parce que ça on est avant tout avocat et on est là pour défendre on peut défendre des gens que tout le monde déteste oui ça arrive mais c'est notre rôle et c'est notre rôle d'être toujours là malgré tout et il faut bien comprendre que plus on gratte plus on attaque plus on attaque derrière un système de droit un système de liberté si celui-ci il tombe pour le coup ça sera la dictature parce que dans les systèmes dictatoriaux il n'y a pas d'avocat comme ça il n'y a pas d'avocat qui exerce leur métier librement donc ça c'est important de le comprendre nous les avocats on n'est pas là pour défendre les faits on n'est pas là pour valider moi je cautionne pas le trafic de drogue je cautionne pas les violences je cautionne pas les viols je cautionne pas la bande organisée des associations de malfaiteurs mais je suis là pour expliquer ce qui se passe et pour terminer et en revenir rapidement aux violences policières quand on défend un policier qui a frappé qui est sorti des gonds qui a violé la loi pénale et ben en fait je vais peut-être choquer en disant ça mais c'est exactement la même chose que quand je défends quelqu'un de violent qui a grandi dans une cité qui est tombé dans le trafic de drogue parce que je défends pas un fait j'explique comment une personne à un instant T elle a pu violer la loi elle a pu tomber dans une spirale de violence de délinquance de trafic donc au final il est là pour ça l'avocat il est là pour expliquer pour défendre parce qu'il n'y a que comme ça que derrière on peut avoir une justice qui est rendue de façon équilibrée la justice elle n'est pas là pour se venger la justice elle est là pour sanctionner et pour faire en sorte que la personne ne recommence pas l'avocat il a toute sa part dans cette justice il faut faire attention à la façon parfois dont on traite les avocats dont on les accuse de choses qui sont un petit peu atroces voilà merci beaucoup Julia pour ton intervention d'aujourd'hui et puis pour tes mots aussi de manière générale tu avais dit un jour dans un podcast qu'on n'a pas encore diffusé mais tu disais l'importance avec tout ce qui se passait tu t'étais dit qu'il y avait une importance à prendre parole et à parler de ces problèmes là en fait à faire partie de ces débats là et en fait effectivement c'est très important et donc à chaque fois que tu prends parole ou quand tu tapes du point comme je vois que tu fais ça tu me ressens beaucoup de ce côté là et bien je trouve que c'est important en fait c'est important et c'est pas choquant parce que ce que tu dis c'est finalement qu'effectivement il faut comprendre ce qui a amené un comportement un délit un crime il faut le comprendre de l'intérieur et que c'est que dans la singularité d'une histoire qu'on peut juger et le jugement c'est ça en fait le centre de la justice et donc ceux qui sont dans le déni et qui sont en train de regarder un dossier un numéro ou qui vivent là aussi dans leur fantasme ils passent à côté de ce qui s'est passé vraiment et on peut pas faire confiance à un regard s'il ne prend pas en compte la subjectivité la singularité et l'histoire d'une personne donc je te remercie pour tes mots pour tout ce que tu as dit aujourd'hui et puis peut-être toi T'es vaquise tu peux nous dire aussi ton mot à toi de la fin écoutez en tout cas je vous rejoins toutes les deux par rapport à cette question de la compréhension je pense que là on peut pas faire sans c'est à dire qu'on peut pas faire sans la psychologie aussi de ce côté là puisque toute personne est constituée de sa psychologie de son histoire et c'est structuré d'une certaine façon et on ne peut pas finalement percevoir et observer tout ce qui se passe sans prendre en compte cette partie là je pense que du côté du gouvernement il faudrait qu'il se psychologise probablement beaucoup plus mais finalement du côté de la société aussi puisque c'est à travers la psychologie qu'on peut comprendre et qu'on peut aussi mettre finalement les personnes à la bonne place c'est à dire voir justement quand il y a quelque chose qui dépasse qui justement transparaît de la névrose plutôt que finalement quelque chose qui serait légal et de pouvoir du coup s'en défendre de savoir que là par exemple ça est trop loin et donc légalement je peux me défendre alors que sinon effectivement il y a quelque chose qui va en fait ce serait vraiment trop dommage de quelque part laisser voir finalement se réduire sa place à une image à une image qui est donnée par par l'autre c'est à dire par l'autre par le gouvernement par ce qu'on va te faire croire à travers les médias à travers la place qu'on te donne je pense que s'il y a quelque chose qui serait trop dommage de ne pas prendre en compte ce qu'il y a effectivement de la psychologie qui est en jeu et en se psychologisant et bien effectivement il y a possibilité de se situer différemment et je pense que finalement tout le monde devrait pouvoir s'armer de la bonne manière pour pouvoir prendre parole comme vous disiez pour pouvoir prendre place et pour pouvoir exister cohabiter dans cet espace ensemble merci beaucoup Tevaki pour ce mot de la fin et puis à vous deux d'avoir été là dans notre émission on a à coeur d'inviter des gens qu'on estime donc j'invite ceux qui nous regardent à suivre sur vos différents réseaux sociaux Julia et puis toi Tevaki toi Tevaki on se retrouve pour les autres émissions puisque tu fais partie de ce qu'on a organisé donc tu seras à chaque fois là pour proposer ton regard et puis qu'on essaye de théoriser le monde toi Julia on te réinvitera souvent on aime bien t'entendre et puis donc dans nos prochains projets tu as ta place et puis à tous ceux qui nous ont suivis n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions de sujet vos regards aussi sur le monde on essayera le plus possible et de suivre l'actualité et de suivre finalement l'être humain dans ce qu'il a de plus essentiel donc à très bientôt et merci pour ces temps passés ensemble et merci pour